Musique Et bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de MaxHoulPilot Aujourd'hui, je m'attaque à un jeu que j'adore, il s'agit de Wreckfest Alors Wreckfest, c'est déjà un petit peu compliqué à dire mais à la base ça s'appelle Next Cargay Mais c'est un projet qui est disponible depuis le 14 janvier sur Steam Et vous pouvez le trouver pour un peu moins d'une trentaine d'euros Et je vous fais une vidéo aujourd'hui sur ce jeu, pourquoi ? Et bien parce qu'il est en promotion avec le Black Friday qui a lieu hier Et bien il y a encore des promos qui traînent sur Steam, foncez-y si vous n'y êtes pas encore allé C'est un scandale, il y a ce jeu pour 13 euros à peu près Donc s'il vous reste de la monnaie dans votre compte Steam, foncez Je vais vous expliquer un peu pourquoi je défends ce jeu Alors, il faut savoir que ce n'est pas le jeu terminé, c'est un jeu qui est toujours en développement On a pu y accéder depuis le début de l'année Et il a pas mal évolué Et la dernière évolution en date, c'est la création et la disponibilité du multijoueur pour tous ceux qui ont le jeu Alors, je vais vous faire des parties en multijoueur Parce que personnellement les parties en solo ne reflètent pas vraiment les capacités du jeu Parce qu'un jeu doit tellement gérer de choses en multijoueur Que vous allez voir que c'est très stable, c'est beau, c'est parfait, c'est impeccable Je vais vous présenter un petit peu le contenu du jeu Avant de faire du multijoueur Donc vous avez ici en dessous, 5 voitures qui sont réparties par contrées Donc vous avez des voitures américaines et européennes Pas de japonaises pour l'instant Donc vous voyez que la liste ici sur la droite est encore assez vide Et que l'on peut voir arriver peut-être d'autres voitures Il y aura du DLC Du bon DLC, on aime bien nous, joueurs, avoir des DLC Donc vous avez différents types de modèles Vous avez la bonne Bouygues américaine, la bonne berline des familles Et vous avez ceci Alors ça, si vous prenez ça en online, vous allez rigoler Parce que ce mélange entre une auto Bianchi, Fiat 500, Seat 600 C'est du suicide En ligne, c'est assez compliqué de terminer une course Vous avez cette voiture Alors bizarrement, elle est considérée comme européenne Mais moi je la considère visuellement plus comme une Ford Capri Donc voilà Si il veut bien charger, voilà Vous avez la voiture qui a été mise en avant pendant beaucoup de trailers du jeu Et beaucoup de vidéos Qui est un mélange avec une Pontiac Firebird Enfin, vous voyez ce que vous voulez y voir Moi ils ont mis un nec sur le capot Donc voilà Et la dernière qui est une américaine également type Pontiac Qui est un peu plus grosse, un peu plus massive Mais pas forcément plus résistante Puisque vous voyez ici que les voitures ont des petits indices de performance Alors, savoir qu'une voiture comme ça est moins performante qu'une Fiat 500 A voir comment ils ont fait pour l'instant Donc vous avez ici un petit menu Où vous pouvez réparer votre voiture Rechercher les informations de la voiture Vous pouvez faire un essai Vous pouvez la vendre Et vous pouvez la considérer comme bavorite Tout ça c'est bloqué pour l'instant Donc le jeu vous propose Donc maintenant je vous invite à regarder dans le haut de l'écran Donc vous avez votre garage Dans lequel vous ne pouvez pas intervenir Vous avez le marché DLC Rechercher, je ne sais pas du tout à quoi ça va correspondre Le multijoueur qui a été débloqué depuis peu Et le menu Où vous pouvez arriver pour vos setups Etc Alors, si je fais Go Race Vous allez voir les circuits disponibles Donc on a le Demolition Derby Le Petit Stadium Le Mud Pit Le Figure 8 Alors ça, si vous êtes plus jeune Vous connaissez certainement ça Dans le premier Race Driver Grid Et le deuxième où c'était en DLC gratuit Si pas, pour les plus âgés d'entre nous Ce sera Et bien Flat Out Et si je vous parle de Flat Out Comme référence Ce n'est pas pour rien Puisque la fine équipe Qui a développé Ce Next Car Game Wreckfest Et bien c'est l'équipe de Bugbeer Et le studio Bugbeer Et bien c'est ceux qui ont réalisé Les premiers Flat Out Qui étaient pour moi excellents Et sur lesquels j'ai passé Moulter A essayer de faire passer mon personnage Par le pare-brise Chose qui n'est pas faisable ici Donc voilà Donc sachez que C'est déjà du tout bon Quand on voit ça C'est un peu comme on dit Rockstar sera un jeu Oh Rockstar Ça va être un super bon jeu Normalement Voilà Donc on continue Donc je vous passe un peu les circuits Vous avez les circuits Tarmac Le Sun Pit Alors ce qui est mon circuit préféré Vous avez un Speedway classique Donc les circuits ovales Et vous avez encore des circuits En développement Nous on ne va pas faire une course Offline On va faire une course online Et le temps que je trouve un serveur Alors est-ce que je le fais avec vous Est-ce que je fais une petite coupure Alors On va essayer de trouver Figure it Allez on va essayer cette première course Je sais qu'il y a le Race in Progress Généralement ça ne plante pas Puisqu'il vous met en attente Voilà Vous pouvez vous sélectionner Près en bas à gauche Donc nous nous avons joint à la course Il n'y a pour l'instant rien qui se passe Ça va partir très vite Généralement ça part très vite Les Les courses On se retrouve pour Finalement une course Sur un autre circuit Étant donné que la course précédente A été abandonnée par l'autre Donc on se retrouve sur le mode Le plus classique de ce jeu C'est à dire L'arène Où il va y avoir Du bourrinage Des familles Et c'est parti Alors le but C'est de survivre Ce sera le dernier survivant Qui sortira vainqueur Le but Est bien sûr De mettre ses adversaires au tapis Mais sans se faire de dégâts Donc la bonne arme N'est pas celle que j'ai prise Mais bien La petite Seat Fiat Que je vous ai montré Tout à l'heure Dans la présentation du jeu Alors que là Je ne vais aller nulle part Si je continue à remonter Et je pense Qu'au moment où je vais repartir On va venir me donner un coup de main Non mais je suis coincé Dans ce rail On va peut-être me donner Un coup de main Non personne Je suis abandonné De tous Voilà J'ai pu repartir Encore des petits soucis Sur ce Sur ce Wreckfest Alors que je viens de Rater Un bon view Takedown Voilà On s'y met aussi Alors vous avez donc En bas à gauche La jauge de dégâts Qui est affichée Et cette jauge Doit rester Le plus longtemps Claire Et vous voyez Que j'ai déjà Un dommage C'est à dire Que l'avant droit De la voiture Est en noir Et quand ça devient rouge C'est inquiétant Et bien voilà J'ai tué Un joueur Mais je me suis fait Laminer complètement Donc vous voyez Que c'était pour vous montrer Mais qu'il se rattrape Comme ça Non c'était pour vous montrer Il y a vraiment Des différences Entre chaque session Vous pouvez être Chanceux Ou pas comme moi Donc je vais couper Ici Je fais une petite coupure On se retrouve Pour une course Plus classique Sur circuit Avec je l'espère Une durée Un peu plus longue Alors on se retrouve Pour une deuxième course Après le triomphe Qu'on a eu Dans la course précédente J'ai extrêmement De difficulté A trouver une session Donc ce sera Ma dernière tentative Donc j'espère Que cette course Passera bien On est au chaud Des voitures Donc on va peut-être Avoir quelques instants De patience Et je ferai Une coupure Jusqu'au départ Même pas besoin C'est parti Alors on a changé De voiture On a pris l'ovale Enfin on a pris Le circuit au van Mais on a changé De voiture On a pris La berline américaine C'est un gros 8 en fait Qui n'est pas Vraiment le circuit En 8 Dont on a l'habitude De voir Dans les autres jeux Alors là On est en deuxième On est très vite Au rupteur C'est une grosse américaine C'est pas C'est pas Ce qu'il y a de mieux Le circuit Que vous pouvez retrouver Dans le style Dans Dirt Showdown Qui est un peu Inspiré de tout Ce qui se passe Sur les circuits De ce type Et ces courses Qui sont très populaires En Amérique Alors on est reparti On est dixième Je vous avoue Que je vais pas vraiment M'attarder sur le classement C'est plus pour vous montrer Un petit peu Ce que vaut le jeu Et les différents types De courses proposées J'aurais bien aimé vous faire Une manche Sur le circuit En gravier Ou en terre Mais C'est pas possible Parce qu'il y a Trop de monstres Et trop peu de serveurs Donc pour trouver une place En ce moment C'est difficile Avec la promo Steam Evidemment Les gens se sont rués Sur ce jeu Mais à part Ses soucis de serveurs Franchement Y'a pas grand chose A lui reprocher Alors Pour l'intérêt De la vidéo Je vais changer de vue Ça va vous permettre De voir quelque chose Les effets de lumière Sont vraiment bien Les reflets Les effets de tôle Aussi un peu froissés On prie On serre les fesses Et c'est passé Et ça C'est encore passé Donc c'est pas mal On est septième Devant On rattrape Du retard d'atterre Allez lui On va le mettre En tête à queue Voilà On espère Qu'il n'y a pas Le peloton Qui arrive C'est passé On est toujours septième Donc là On tape dans du retard d'atterre Les morceaux de béton Vraiment Le mur N'est pas Indestructible On a vraiment Un moteur physique Excellent Mieux que dans Call of Duty Ça parle mal Honnêtement Niveau des dégâts En bas à gauche On s'en sort bien Oui parce que Excusez-moi Mais à force d'avoir refait Des vidéos Je ne sais plus Ce dont je vous ai parlé Ou non Donc en bas à gauche Vous avez les dégâts Qui vous indiquent Donc l'état De votre voiture Donc plus c'est rouge Et puis quand ça devient noir L'état est critique Donc c'est à vous De gérer vos dégâts C'est pour cela Que je parlais De l'avantage De la toute petite voiture Sur ces conserves Lourdes et imposantes C'est que le moteur Est à l'arrière Et là on vient De me toucher On va en mettre En première Non je dis en première Voilà vous avez vu Le mur tomber C'est vraiment bien fait Ça c'est vraiment Au niveau de la physique C'est excellent J'aurais bien aimé Vous montrer Une piste de gravier Ou de terre Mais ce n'est pas possible Parce que là Vous avez des pneus Alors que là On se prend un petit Pump des familles Voilà Donc la destruction Vraiment Ça tombe bien Que je sois passé En vue extérieure Pour voir la destruction Vraiment des voitures Qui est excellente Et là vous voyez J'ai une voiture Qui roule en crabe Bon vous ne le voyez pas Parce que vous ne me voyez pas rouler Mais j'ai une voiture Qui roule en crabe Et c'est assez délicat A piloter Le volant Est vraiment de mise Pour du fun Franchement Je vous disais Si vous avez des potes Même s'ils jouent à la manette Prenez ce jeu Et éclatez-vous C'est un bon jeu Multijoueur Pour changer d'un Call of Duty Ou d'un GTA Honnêtement Ça peut vous faire Des bons moments de fun Surtout si vous faites Un petit team speak À côté Il y a moyen De vraiment s'éclater Alors écoutez Sachant que ça risque De couper à la fin de la vidéo Moi je vais vous laisser ici Donc on va la terminer Je vous rassure On va terminer Cette course En priant Que le monsieur Ne nous mette pas trop Allez on va essayer De le mettre dans le mur On s'y est mis un petit peu Mais C'est dur de remettre Les vitesses Ça c'est vraiment Compliqué de s'y retrouver Oui donc je disais On va se laisser ici Pour cette vidéo Merci beaucoup D'avoir Regardé cette vidéo N'hésitez pas A commenter A vous abonner Si vous voulez voir Ce genre de vidéo Et voilà On termine Neuvième Un tour du leader Avec un arrière Assez Mal en point Et voilà Même après l'arrivée Pas de cadeau Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Moi je vous dis A la prochaine Pour un prochain Mode à la mode Qui arrivera bientôt aussi Et voilà Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada